Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, on a toujours ce jeudi de confinement, troisième semaine où on ne sait plus, 9 avril, semaine de Pâques, 9 avril 2020, 16h56, j'aurais quelque chose à vous partager tout à l'heure de formidable qu'un abonné m'a envoyé, vraiment, vous ne pouvez pas manquer ça, c'est concernant, je pense que ça tourne autour de l'évangile de Thomas et de toutes les citations de Jésus, vraiment, en cette semaine de Pâques, on en a besoin, en ces temps difficiles, on en a besoin, ça va au-delà du christianisme, ça n'a rien à voir avec la religion, parce qu'il faut être capable de discerner la structure religieuse, officielle, organisée, le dogme, ce qu'on fait les dirigeants au fil des siècles et des millénaires des religions organisées. Il faut faire part des choses entre ça et le message que les gens qui sont illuminés, les prophètes, appelez-les comme vous voulez, nous ont transmis comme connaissances ces messages. Moi, c'est plus comme ça que je le vois, que dans un endoctrinement religieux, de vouloir avoir une conviction que c'est vraiment le prophète, le désigné, le fils de Dieu, ou le ceci ou le cela, pour rentrer dans des concours de quoi, de popularité auprès de Dieu, non. Donc, il y a des belles et des grandes, et des grands messages, des belles paroles, dans presque tous les écrits, des écrits ancestraux et religieux. Donc, c'est comme ça que je le vois, moi, puis vous allez vraiment, vraiment l'apprécier. Pour l'instant, et j'ai plein d'autres choses aussi pour vous, restez là, on va se concentrer sur nous-mêmes, parce que c'est ça le plus important. Maintenant, on vit une situation des plus atroces, hein? Bon, on pense, mais dans le fond, tout semble bien aller quand même, hein? Bon, on est confiné, mais on est comme pris en charge, on est comme sécurisé, on a un revenu qui va rentrer quand même pour la plupart des pays, ou presque, là. Mais c'est après. Comment on va se sortir de ça? Dans quel état on sort? Ça, il n'y a personne qui le sait. Et que tu saches d'où vient le virus, qui l'a créé, si ça n'a pas été créé, qui l'a partagé, qui l'a propagé, qui l'a ceci, qui l'a cela. Ça n'aura plus aucun sens quand tu vas sortir du confinement, puis que tu seras face à la réalité, et qui va venir te relever. C'est pour ça que c'est important d'être face, c'est pour ça que c'est important de réaliser que vous devez garder vos énergies. Vraiment garder vos énergies pour l'essentiel dans la vie. Comme on a une seule vie, dans ce corps-là, pour plusieurs, tu peux avoir une vie dans un autre corps, après revenir en homme ou en femme ou en animal, ou tu peux ne plus avoir rien du tout, tout peut s'arrêter, ou tu peux te retrouver au paradis ou en enfer, dépendamment de la croyance que vous avez. Tu as quand même une seule vie dans ce corps-là, et il y a une autre évidence, c'est qu'on va tous confronter et affronter la mort. Donc, tu as une période de temps ici limitée. Puis dans cette période de temps limitée, à chaque jour, tu as une dose d'énergie. Tu travailles avec une dose d'énergie. Puis cette dose d'énergie-là va, naturellement, s'en aller au fil des heures. Puis tu vas arriver vers la fin de la journée, autour de 10, 11 heures, le soir, fatigué, épuisé. Plus d'énergie, tu vas aller te coucher, tu vas te re-énergiser. Et tu vas te réveiller le lendemain matin avec une autre dose d'énergie. Si, parce que tu es manipulé, contrôlé, parce que tu ne contrôles pas ta vie, si tu es toujours, toujours pris dans la tourmente de l'actualité médiatique, de vouloir tout commenter, ton énergie va baisser, va baisser, naturellement, parce qu'au fil de la journée, ton énergie baisse, parce que tu la dépenses dans différentes actions. Et franchement, si tu dépenses l'énergie que tu as, à chaque fois, pour des choses inutiles, qui ne servent à rien, qui ne t'amènent rien, qui ne t'élèvent pas, qui sont bénéfiques en rien, c'est toutes des énergies perdues. Si tu les dépenses à partager ou à échanger avec des gens qui ne t'apportent rien non plus, c'est encore là toutes des énergies que tu dépenses pour rien. Si jamais quelqu'un te demandait d'investir dans un startup, une compagnie ou même un fonds d'investissement, le plus petit montant possible que tu peux imaginer, mille, deux mille dollars, tu vas te poser des questions. Tu vas réfléchir, tu vas analyser la situation sur toutes ces coutures, parce que c'est ton argent, puis tu ne voudras pas l'envoyer comme ça, dans le vide, à n'importe qui. Bien, considère ton énergie quotidienne de la même façon. Apprécie ton énergie quotidienne comme tu apprécies ton argent, tes biens, que tu n'enverrais pas comme ça n'importe où. Puis assure-toi que cette dose d'énergie-là que tu as tous les jours, tu l'utilises pour t'élever, pour ton bien, pour ton harmonie, pour ton équilibre, pour les autres qui t'entourent, que t'aimes, qui vont valoir la peine que tu leur donnes ton énergie ou des événements qui vaudront la peine que tu t'y attardes. Mais pense à ça. Parce qu'on est là, naturellement, tous les gens sont là autour de nous à vouloir venir sucer notre énergie. Il y a des suceurs d'énergie dans la vie, les vampires de l'énergie. Le système, les médias, ça, ça en est un gros vampire de l'énergie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ce n'est pas avec ça que tu vas changer ta vie. Ce n'est pas avec la politique que tu vas changer ta vie. Ce n'est pas avec les théories de conspiration, ni quoi que ce soit de ce genre-là. Ce n'est pas avec des gens qui t'entourent, qui te racontent toutes sortes d'idiocées et qui te font perdre ton temps que tu vas non plus t'élever et améliorer ta vie. Donc, considère ça comme ça. Le temps qu'on t'a alloué à chaque jour, cette énergie-là, fait comme si c'était ton argent que tu ne lances pas par les fenêtres et que tu investis pour toi. Parce que quand tu investis ton argent, tu l'investis pour profiter, pour qu'il y ait un retour là-dessus. Ton énergie, quand tu l'échanges, puis tu le donnes, puis tu l'investis dans différentes tâches, puis tu arrives à la fin de journée qui ne t'en reste plus, il faut que cette énergie-là qui était là, ça te rapporte éventuellement demain, après-demain, dans un mois, ou même maintenant. Donc, pense à ça. Parce que c'est vraiment le plus important. Puis je reviens toujours à ça. Puis ce n'est pas pour l'égoïsme ou de l'égo-centrisme. C'est juste que si tu veux transformer ta vie, il faut que tu te transformes. Puis si tu te transformes, tu transformes ta vie, tu vas pouvoir vraiment aider les autres à se transformer et à transformer leur vie. Et ça, c'est un message que je vais vous répéter de plus en plus parce que c'est vraiment la découverte que j'ai faite. Puis je ne peux pas m'empêcher de le partager. Puis je ne peux pas vous cacher ce miracle-là qui se produit quand tu décides de te transformer. Puis moi, j'ai décidé de me transformer depuis déjà un petit bout de temps, pour ceux qui me connaissent. Moi, j'étais un alcoolique invétéré depuis 30 ans à boire au moins deux bouteilles de vin par jour, pas par semaine, par jour. Au moins pendant 30 ans, à tous les jours, sans sauter une journée. Même quand j'avais des infections puis j'ai dû prendre des antibiotiques dans ces 30 ans-là, je prenais mon antibiotique avec une gorgée de vin. J'ai fumé comme une cheminée. J'ai consommé de la drogue comme ce n'est pas possible. Ça, c'est il y a plus longtemps. Mais l'alcool, c'est depuis un an et demi que j'ai quitté ça. Et ça, ça a été le déclencheur. Puis après ça, petit à petit, tu rencontres des gens. Tu fais des découvertes. Moi, j'ai découvert des gens extraordinaires comme Sangoro, que vous pouvez voir sur YouTube. Mais tout est en anglais, malheureusement. C'est pour ça que j'essaie de vous traduire tout ça puis de vous sensibiliser à ça parce que c'est malheureusement dans la langue de Molière. Puis dans la langue de Shakespeare, je veux dire, parce que dans la langue de Molière, la philosophie dans la langue de Molière, c'est toute la même bullshit toujours. Tu comprends? C'est rien pour t'élever toi puis te rendre indépendant toi puis comprendre que c'est toi qui est le centre de ta vie puis qui va changer ta vie. Dans la philosophie de Molière, tous ces philosophes, vraiment, c'est pas mal du n'importe quoi puis c'est toujours la même chose. Anyway, peu importe. Et c'est pour ça que c'est important de s'ouvrir à toutes les cultures et les langues et les civilisations. Sangoro, Dan Dapani, que j'aime beaucoup, Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, tous des gens qui ont prouvé par leur vie et leurs actions que c'est possible. Brian Rose de London Real et plein d'autres. C'est devenu mes modèles, mes gourous parce que ça marche. Quand tu l'appliques, quand tu... Il faut que tu y crois puis que tu sois décidé telle la volonté. Mais si tu l'appliques avec la volonté et la foi, je peux te dire que ça crée vraiment des miracles. Les miracles sont vraiment possibles. C'est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça. Surtout dans ces temps bizarres, je pense que c'est le moment idéal pour réaliser ça, que vous êtes la clé de votre bonheur, de votre succès, de votre équilibre, de votre harmonie avec la divinité, le cosmos, la matrice divine. Appelle ça comme tu voudras. Et c'est important qu'on le soit. Et il y a quelque chose que Tesla a dit et c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Puis, je vais aller vous chercher la phrase exacte en terminant. Bougez pas, restez là. Alors, j'ai trouvé la fameuse phrase de Tesla, Nikola Tesla et je vais vous résumer les propos de Dan Dapani que j'aime beaucoup qui est un de ces personnages qui m'inspirent beaucoup. et ça va comme suit. Donc, je vais aller l'écouter puis je vais vous le traduire. C'est pas très long. Donc, Nikola Tesla a dit si vous voulez trouver les secrets de l'univers, vous devez penser en termes d'énergie, fréquence et vibration. Tout est fait d'énergie qui vibre à une certaine fréquence, nous dit Dan Dapani. Donc, la chair a ses molécules et ses atomes qui vibrent à une certaine fréquence et qui sont retenus ensemble, qui créent une matière, une certaine matière. Donc, il dit, nous, ce qu'on croit, c'est que si vous remplissez votre subconscient de patterns, de chemins, qui vibrent à une certaine fréquence, disons par exemple, il donne ça comme exemple, il dit, j'invente les chiffres, la haine, la rage, peut vibrer, disons, à 20 kilohertz, la joie à 30 kilohertz, il dit, je ne sais pas c'est quoi les chiffres, il dit, je suis en train d'inventer ça, mais c'est pour faire comprendre ce que je veux dire, mais que tout vibre à une certaine fréquence. et si vous pouvez aller dans votre subconscience ou dans votre subconscient et créer un pattern, un modèle qui va infuser cette énergie-là, qui va s'infuser avec l'énergie et qui va vibrer à une certaine fréquence, vous pouvez attirer des choses de nature similaire à votre vibration. Et vraiment, c'est fondamental, c'est un secret incroyable. Donc, si je m'en vais dans mon subconscient et que je répète une affirmation et qu'il y a vraiment une consistance et une construction de mots et de choix positifs, avec une visualisation très claire et que je m'infuse de ce sentiment-là, qu'est-ce que c'est de ressentir ça? Et là, je sens que ça commence à vibrer dans mon subconscient avec cette fréquence et ça va attirer toutes les choses et les émotions similaires à cette vibration-là ou de fréquences similaires. Il dit, je vais vous donner un exemple très, très simple. Un garçon qui fréquente une fille, les deux se fréquentent pour deux, ils sortent ensemble pour deux ans, ils se fréquentent pour deux ans, ils ont une relation intime incroyable et finalement, ils se laissent. Le gars, il s'en va, il fréquente, il se tient avec ses amis pour oublier son échec, sa relation. La fée, elle, commence à magasiner, s'achète du chocolat, du vin comme thérapie avec les filles, avec ses amis de filles pour six mois et finalement, elle se dit, OK, je l'oublie, c'est fini et elle commence à ressortir et à refréquenter des garçons. Qui elle va attirer dans sa vie, vous pensez? Probablement, la plupart du temps, le même genre de garçon. Une différente personne, mais avec le même type de vibration, le même type de personnalité, le même type de personne. Et il y a tellement de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, des garçons et des filles, je suis toujours en train d'attirer le même genre et le même genre de personne dans ma vie. C'est des choses que j'entends régulièrement dans le travail que je fais, c'est un ancien moine, ça, d'Apani. Et pourquoi? Parce que t'as fréquenté John ou t'as fréquenté Sue ou Elisabeth. Et John est sorti avec Elisabeth. Ils ont eu deux, une relation de deux ans. Sue a vibré à une certaine fréquence avec ces expériences-là, avec ces émotions, ces expériences émotionnelles qui l'ont fait vibrer à une certaine fréquence et elle avait ces fréquences-là de John dans son subconscient. Ils se sont séparés, mais ces expériences-là continuent à vibrer dans son subconscient. Et John est toujours dans son subconscient. Là, maintenant, elle s'en va pour refréquenter quelqu'un d'autre ou trouver quelqu'un d'autre et qui va attirer, eh oui. Un autre John, un autre John qui s'appellera Peter, mais qui a le même genre de fréquence et qui vibre à la même fréquence. Vraiment fantastique. honnêtement, je vous le dis, vous pouvez croire ou pas croire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir les exemples qui sont là devant nos yeux et qui nous font réaliser que oui, c'est possible et nous aussi, on peut changer quand on comprend ce système-là. Et c'est pas ça qu'on apprend à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Étonnamment, hein? On n'apprend pas ça dans les médias. Les médias qui sont là pour vous garder ignorants dans le ridicule. La plupart des fois, c'est des fois, la plupart des fois, les médias nous ridiculisent avec des émissions absurdes. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des enseignements comme ceux-là si on veut vraiment le bien de l'humanité? Mais c'est pas ça qui se passe dans les médias. On va vous parler de vos cheveux, de votre peau, de votre bronzage, des parfums, de ce que vous devez vivre, de ce que vous devez acheter et consommer et de ce que vous devez faire pour rencontrer une fille et un garçon et vous éclater. Que toujours pour garder l'humain dans l'esclavage de lui-même. Pensez à ça. Je voulais absolument... En cette semaine de Pâques surtout, c'est rien de religieux ce que je viens de vous raconter. Ça n'a rien à voir avec aucune religion. Dan de Pagny, c'est un ancien moine bouddhiste qui est même plus moine. Greg Braden ne fait jamais allusion à vraiment à une religion. Il parle toujours de connaissances, de sagesse ancestrale puis même plutôt agnostique et tous les autres aussi. Donc, c'est rien de religieux, c'est universel. Les religions ont été prouvées vraiment, vraiment inefficaces et un échec lamentable. Il est temps qu'on se détache de tous ces vieux modèles qui nous ont donné que des échecs après échec, après échec, des échecs universels et globales. Donc, ça va être une de mes missions sans que ce soit une mission, mais je l'appelle comme ça parce que c'est plus facile à comprendre, de vous partager mon expérience qui va être une preuve vivante. Parce que si moi, je suis capable, oh oh, vous êtes encore plus capable que moi. J'espère que vous allez vous réaliser parce que vous avez un potentiel. chacun d'entre nous ont un potentiel extraordinaire. Mais que le système ne veut pas qu'on exploite parce que si vous exploitez votre potentiel parce que vous l'avez découvert, vous ne serez plus à leur merci et à leur service. Je vous reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada